Le sujet est sur toutes les lèvres. La Côte d'Ivoire connaît une hausse des prix de ses produits de première nécessité. Dernier constat en date, l'augmentation du prix du riz dans les différents points de vente. Malgré les mesures de plafonnement mises en place par le gouvernement, le combat contre la vie chère reste tout de même délicat, tant pour les consommateurs que pour les commerçants. La Chèreté de la vie en Côte d'Ivoire, un sujet au cœur de ce numéro de C'est-à-dire. Quelles en sont les raisons, comment y faire face ? Pour en parler, nous recevons M. Karamoko Soalio, président du Syndicat des commerçants, artisans et opérateurs économiques de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé Sikaopao. Bienvenue M. Karamoko. Merci bien madame. Depuis quelques jours, on assiste à une augmentation du prix du riz. Quel est votre commentaire face à cette réalité ? Effectivement, nous assistons à cette situation avec beaucoup de peine. L'augmentation du prix de ce produit de grande consommation, dû à l'instabilité du marché mondial, qui, à travers ces différentes crises, qu'elles soient sanitaires ou soit la guerre en Ukraine, ça joue beaucoup sur le prix de ces derniers. Mais en même temps, il y a une leçon à retenir. Quelle est la leçon à retenir ? La leçon à retenir, il faudra que nos dirigeants aient la volonté politique pour pouvoir amener à bien ce projet de taux suffisantes alimentaires en Côte d'Ivoire. Il faut que nous sortons dans le système des discours classiques. Pendant ces temps, la réalité du terrain, c'est autre chose. Quand vous prenez ces pays aujourd'hui, comme la Chine, l'Inde, Pakistan, etc., qui sont aujourd'hui les grands producteurs, c'est parce que la volonté politique y est. Si nous revenons 60 ans en arrière, nous étions au même niveau de sous-développement avec ces pays-là. Aujourd'hui, c'est des exemples. Donc, ça, c'est la leçon à retenir de nos dirigeants. Concrètement, la volonté politique dont vous parlez, comment elle doit se manifester ? Bon, la volonté, vous savez que chaque secteur, il y a des acteurs qui animent le secteur. Malheureusement, quand vous écoutez les différents acteurs de ces secteurs, on parle même de mécanisation, même de l'agriculté en Côte d'Ivoire qui apparemment n'existe pas pour l'instant. Pourtant, ça, c'est une situation très, très, très importante à pouvoir éradiquer ce genre de problème. Une fois que nous sommes, comment on appelle ça, nous arrivons à nourrir notre population, je crois que ce genre de situation ne pourra pas venir perturber le marché national. Parce qu'à notre niveau déjà, il y a une programmation qui est bien définie et bien suivie. Parlons de la flambée du prix du riz. Quelles propositions concrètes vous pouvez faire ? Au niveau de la proposition, d'abord, ce que vous devrez remarquer, après, pendant la rencontre du ministre avec les importateurs le vendredi passé, le ministre a souligné qu'il allait élargir la rencontre à les autres acteurs de la chaîne de distribution. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons ? La rencontre a été vendredi. Le lundi 11, on voit un arrêté interministériel à travers la presse qui est publiée pour donner le nouveau prix du riz. Le riz et la tomate concentrée. À quel moment les autres acteurs ont participé à cette décision ? La question reste posée. Parce que nous, c'est à travers la presse que nous avons vu toutes ces informations. Maintenant, quand vous donnez même ces nouveaux prix, parce que la question qui est posée là par les Ivoiriens, le prix a augmenté. Maintenant, le ministre nous dit qu'il y a des stocks disponibles que nous pouvons consommer pendant un bon moment. C'est un risque de pénurie. C'est ça. En réalité, les nouveaux prix qui sont donnés depuis le lundi 11 septembre, il y a eu augmentation. Là, il faut reconnaître d'abord qu'il y a eu augmentation. Parce que l'impression qu'on donne aux différents, je veux dire, à la population, c'est comme s'il n'y a pas eu de l'augmentation. Il y a du stock. Pourtant, en réalité, nous avons fait des études comparatives par rapport au niveau prix. Et l'ancien prix du 16 novembre 2022, il y a eu des augmentations par sac de 50 kilos qui varient de 750 à 3500 par sac. De 750 à 3500 par sac, il y a eu l'augmentation. Donc, il faut que le consommateur tienne à pouvoir tenir compte de ces prix-là. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe ? La communication qui est faite autour, c'est de faire porter la responsabilité, le chapeau à des commerçants, surtout les détaillants. C'est cette communication qui est présentée depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. C'est cette communication qui est présentée en prenant responsable les commerçants détaillants. Pourtant, c'est une chaîne. Dans la chaîne de distribution, il y a les industriels et les producteurs. Il y a les grossisses, il y a les demi-grossisses et les détaillants en dernière position. Mais qu'est-ce qui se passe ? À tout moment, c'est sur ces détaillants-là qu'ils sont vraiment acculés chaque jour par le ministère du Commerce en les distribuant les procès-verbaux comme des petits pains. À tort ou à raison. À tort ou à raison. Qui viennent payer entre 100 000 et 500 000. Or, les produits qui sont plafonnés, il n'y en a seulement que 7. Si vous prenez vos temps à pouvoir prendre les 100 000 jusqu'à 500 000 à ces commerçants, automatiquement, les résultats sont là. C'est ce que nous déplorons. La manière de gérer ce plafonnement, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, par le ministre actuel, c'est ce qui pose problème. Les acteurs ne sont pas associés. On prend les décisions de façon unilatérale et il faut faire appliquer. Je vous donne un an d'ordre. Le dernier plafonnement, c'était le 9 mars 2022, qui a fait 6 mois. Elle a été renouvelée le 16 novembre 2022, qui a pris fin le 16 mai 2023. Vous voyez, madame, quel est ce projet ? Donc, quand ça prend fait, on ne peut pas faire le bilan. Jusqu'en présent, il n'y a pas eu de bilan de ce projet. Qu'est-ce que nous constatons ? Le ministère est juste là. Dès que les commerçants, comment on appelle ça, les consommateurs commencent à grogner, sans ce moment, on va venir faire une communication. Pourtant, il faut pouvoir anticiper les choses. Nous, Sikaopao, nous avons, comme je l'ai dit, pendant ce plafonnement, nous avons eu deux rencontres avec le ministère. À titre d'information, dans le mois de mars, et cinq mois après, en août 2022. Là, c'était pour nous dire, donne-nous à pouvoir sensibiliser vos commerçants. En ce moment, la population continue à grogner parce qu'ils disent qu'ils ne voient pas l'impact de la décision du gouvernement. Pourtant, la décision que le gouvernement prend par rapport à la cherté de la vie, comme je l'ai dit, pendant ce temps, dès 2017 à aujourd'hui, il y a eu trois décrets. Et quatre arrêtés ministériels, relativement à la cherté de la vie. C'est une bonne décision pour pouvoir contenir le prix des arrêts alimentaires. Mais malheureusement, tel que c'est géré par le ministère de tutelle, c'est ce qui nous donne tous ces résultats que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire, parce que généralement, pour pouvoir décider les prix des arrêts, il faut pouvoir concerter tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe ? Généralement, tel que nous avons vu le vendredi passé, ça affecte toujours ces importateurs ou ces producteurs qui tiennent l'air énorme. Et en même temps, ils fixent le prix de tous les autres acteurs de la chaîne de distribution, entre eux là-bas. Or, qu'est-ce qui se passe ? Ces grands importateurs ou producteurs sont aujourd'hui en même temps importateurs. Ils sont demi-grossistes, ils sont grossistes, ils sont en même temps détaillés. Tout à la fois ? Oui, tout à la fois, à travers les grandes surfaces qu'on appelle les supermarchés. Or, quand on va vouloir prendre les prix, imposer les prix, c'est les prix de ces supermarchés qu'on prend pour pouvoir imposer aux boutiqués du quartier, qui souvent même va s'approvisionner dans ces grandes surfaces-là, parce qu'il y a une différence. Quand vous prenez ces prix de ces grandes surfaces pour pouvoir venir imposer aux boutiqués du quartier, pourtant, lui, il perd le transport, aller payer ses marchandises dans ces grandes surfaces, venir approvisionner son magasin. Du coup, ça pose problème. C'est pour ça que nous demandons, le fait que les gens ne sont pas, tous les acteurs ne sont pas associés, parce que, je prends un exemple, si, lui, dans ces grandes surfaces, on vend un produit à 800, le commerçant détaillant peut aller payer là-bas à 800 et venir et vendre à 200, compte tenu de son transport tout au tout. Mais vous, vous voulez demander de vous vendre à 800, à tous les niveaux, par rapport au prix de ces grandes... Il n'a pas de bénéfices. Là, même dans la loi ivoirienne, la vente à perte, ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas vendre à perte. Donc, voici certaines réalités qui posent problème dans la gestion du plafonnement. Nous, nous sommes allés plus loin. Nous, dans nos sensibilisations sur le terrain, nous avons constaté des dysfonctionnements. Nous avons constaté qu'il y a certains grossistes qui se croient au-dessus de la loi, qui ne respectent même pas le prix plafonné, qu'eux-mêmes ont organisés avec le ministère sur le terrain. C'est autre chose qui se passe. Le détaillant qui vient pour pouvoir payer ses produits, soit il y a un chantage qui est fait, tu payes sans facture, ou soit tu relâches la marchandise passer. Quand tu demandes la facture, là, au moins, il y a une traçabilité. Au cas de contrôle, on vend sans facture. Soit tu payes. Pourtant, ce qui se passe entre souvent ces détaillants et ces grossistes, il y a des crédits entre autres. Donc, du coup, le monsieur est obligé, pour pouvoir alimenter, approvisionner sa boutique, souvent il est obligé de pouvoir prendre... À certaines contraintes. Oui, de pouvoir prendre ses produits pour pouvoir aller revendre. Maintenant, quand lui s'en va, il tombe sur le coup de la loi. Automatiquement, il faut pouvoir lui faire payer les PVD 100 000, ainsi de suite. Enfin, c'est certaines réalités. Donc, ces factures que nous avons prises sur le terrain, nous avons même saisi un dossier de justice pour faire le constat. Envoyer ces documents-là, ces factures-là, au ministère du Commerce, à la primature, au... comment on appelle ça ? À l'inspection générale d'État. Mais apparemment... Les lignes ne bougent pas ? Ça n'a pas bougé du tout. C'est la même pratique sur le terrain. C'est pour ça que nous nous disons... Tant que d'autres se considérons... Au-dessus de la loi. Au-dessus de la loi. La flammée des prix, la cherté des prix en Côte d'Ivoire, ça serait difficile pour qu'on puisse trouver la solution. Qu'est-ce qui explique le fait que vous ne soyez pas associé à ces prises de décision ? Bon, je crois que c'est le ministère qui pourra répondre à cette question parce que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Est-ce que vous êtes allé vers le ministère ? Nous pouvons vous envoyer les différents rapports, les différents dénonciations que nous avons faites à travers... Nous avons tenu une conférence de presse la dernière fois, le 22 du mois passé, le 22 juillet, pour pouvoir dénoncer. Parce qu'au-delà même des marchandises qui sont des risques, ce n'est pas seulement... Aujourd'hui, sur le marché, le sucre est devenu un problème, un véritable problème. Le sucre, le sac de 50 kilos, est vendu aujourd'hui à 45 000 sur le marché. Or, nous avons deux entreprises qui ont le monopole, la vente du sucre en Côte d'Ivoire. Et mieux, l'État même les a donné encore l'autorisation de pouvoir importer pour pouvoir approvisionner le marché. Mais malheureusement, le cahier de charge n'est pas respecté, il n'arrive pas à approvisionner le marché. Mais il n'y a aucune décision qui est prise. Et nous avons écrit même à toutes ces structures-là. Mais il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse. Le cahier de charge n'est pas respecté. Mais les gens sont là tranquillement. Et c'est les détaillants qui paient toujours le pot cassé. Si vous partez payer le sac à 45 000, si ça fait 50 kilos, aujourd'hui, ces sucres-là sont vendus sur le marché, sur le terrain, à 1 000 francs. Le kilo ? Le kilo. Au lieu de 720 francs, ou bien 800, 820 francs. Comme c'est recommandé. Comme c'est recommandé par le plafondement. Voici ces réalités qui sont là. Nous ne savons pas qu'est-ce qui empêche le ministère de réunir tous ses acteurs autour d'une même table, poser les véritables problèmes et trouver la solution. Nous sommes dans ce système-là depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. qui est en train de faire Nous sommes dans ce système-là.